Sadaba, à l'état civil Basada, est un artiste musicien qui réside à Bobo Dulasso. Il évolue dans la musique urbaine africaine et a commencé la musique dans son plus jeune âge. Aujourd'hui, il a à ses actifs deux albums, d'où la dédicace du deuxième baptisé Bobo Dulasso et le premier Mondestin. Pour l'artiste, c'est dans la région des Hauts-Bassins que tout a commencé. C'est pourquoi il a attribué le nom de la ville à son deuxième album, qui comporte 13 titres avec plusieurs messages véhiculés. L'album s'appelle Bobo Dulasso. Voilà, et Bobo Dulasso, c'est là-bas que tout a démarré. C'est là-bas que je suis né, c'est là-bas que j'ai commencé la musique. Et c'est là-bas que je suis adhéré à la musique que j'ai présente. Donc, chose normale, il fallait que je rends hommage à cette ville. C'est comme ça que finalement j'ai décidé de me lancer. Il y a différents messages que j'ai écoutés. On véhicule l'amour, on véhicule la cohésion sociale, on véhicule le quotidien. Des musiques, des fusions entre instruments modernes et traditionnels. Le genre que nous faisons est typiquement africain. C'est pour cela que je parle de musique urbaine africaine. Mais quand tu le prends dans le fond, c'est la musique du monde. Parce que la musique est universelle. A cette dédicace de l'album de Sada Bar, Bobo Orchestra, qui est un orchestre bobolais, était présent en soutien à l'artiste et a tenu tout le public en haleine avant de céder la place pour le show principal. Pour l'artiste, l'objectif visé est de faire connaître au grand public le travail qu'il fait avec ses musiciens. L'objectif visé en organisant ça et ce qui se passe en ce moment, en repartie, c'était d'essayer de faire connaître le travail que j'ai fait avec les musiciens, d'essayer de faire connaître ça au grand public. Voilà, parce qu'il faut forcément passer par les médias pour faire sa musique. Parce que les musiciens ne sont pas les médias, les musiciens n'ont rien. Voilà, donc c'était une façon pour moi de me présenter à vous et demander votre accompagnement aussi. Le directeur général du bureau Burkinabé de droit d'auteur, présent à cette soirée de dédicaces, a apporté une appréciation positive des compositions de l'artiste. Il a aussi laissé un conseil, celui de travailler, avoir de l'humilité et la professionnalisation pour atteindre le succès. J'ai trouvé un spectacle bien enlevé, tant au niveau du fond que de la forme. Au niveau du fond, on a vu des textes en rapport avec l'exil, avec la confiance en soi, le développement personnel, le patriotisme, ça déjà c'est assez intéressant. Mais également aussi dans la forme, je parle d'une alchimie judicieuse entre des instruments traditionnels, des instruments modèles qui donnent une certaine coloration à son genre musical. Je pense que c'est un artiste à suivre de près et je pense que le Burkina Faso parlera de lui dans les années à venir. Le travail a doublé de beaucoup d'humilité et donc la professionnalisation, je crois qu'avec ces trois variables, le succès est à la porte. Pour le comédien Salif dans la série télévisée Les Bobos Diouf, l'album de l'artiste est bien profilé avec une volonté de défier beaucoup d'obstacles. Selon le comédien, l'artiste depuis tout jeune était très intelligent. De ce fait, son succès musical n'est pas étonnant. Je pense que les vibrations qui étaient dans le public, quand on regardait le visage des uns et des autres, on sentait déjà qu'il y avait quelque chose de positif. Donc mes sentiments vont aussi dans ce même sens-là. C'est un album qui est bien peaufiné, avec véritablement une volonté de défier beaucoup d'obstacles parce que la musique aujourd'hui ce n'est pas facile. C'est donc dans une ambiance conviviale que la soirée de dédicaces a pris fin. Le souhait de l'artiste est d'être épaulé afin que sa musique aille au-delà des... Merci d'avoir regardé cette vidéo !